En matière de numérique, tout évolue très vite et continuera sans doute à évoluer très très vite. Ça change bien sûr les caractéristiques de nos ordinateurs et les usages possibles. Faisons un petit retour sur le passé, pour mieux essayer d'appréhender le futur. L'évolution des ordinateurs est très rapide, dans une échelle de temps relativement courte. Cette évolution est en particulier due à l'évolution des microprocesseurs et l'évolution de leur puissance. Pour comparer la puissance des microprocesseurs, le plus simple est de comparer le nombre d'instructions qu'ils sont capables de faire. Et donc ici, nous allons utiliser les MIPS millions d'instructions par seconde. Le premier processeur que j'ai retenu, c'est l'Intel 8088. C'est celui qui a permis la naissance du premier personal computer, un ordinateur qui paraît aujourd'hui un peu frustre, mais qui déjà à l'époque paraissait apporter beaucoup de nouveautés. La puissance des processeurs a très rapidement augmenté. Ici, on observe une multiplication par 60 de la puissance. Et donc, d'autres interfaces sont devenues possibles, en particulier les interfaces graphiques. Et l'évolution des puissances a permis également la gestion du multimédia, des jeux vidéo. Et donc, à changer les usages, l'informatique a touché le grand public. Il n'y a pas que les processeurs qui ont évolué. Il y a aussi tout ce qui permet la communication entre les différents composants. Par exemple, l'interface série était disponible avec une vitesse de transfert relativement faible qui permettait d'utiliser une souris, un clavier ou un modem lorsque Internet était encore très lent. Est apparue ensuite l'interface USB avec ses différentes évolutions qui ont permis le transfert de photos, de vidéos, de petites définitions, puis de grandes définitions. Et aujourd'hui, nous avons des interfaces tellement rapides qu'ils permettent la transmission simultanée de beaucoup de données totalement différentes. La vidéo, elle est apparue avec une norme qui permettait une image de petite dimension. Elle était en général saccadée. Les algorithmes de compression ont évolué et ont permis la transmission d'images plus grandes et beaucoup plus fluides. C'était l'apparition des DVD, de la TNT. Et puis, nous arrivons aujourd'hui à utiliser le MPEG-4, qui est une norme qui permet la haute définition, voire la très haute définition, et tous les usages que vous en connaissez. Nous avons parlé des adresses IP. Internet s'est développé énormément avec la version 4 de ce protocole qui permettait la gestion d'à peu près 4 milliards d'adresses, ce qui paraissait à l'époque suffisant puisqu'en gros, on avait un utilisateur, un ordinateur, une adresse. Mais très vite, il est apparu que cette limite n'était plus acceptable et donc une autre norme est en train de se mettre progressivement en place, la norme IPv6, avec des adresses IP beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes et donc beaucoup plus nombreuses puisqu'il faudrait presque 40 chiffres pour écrire le nombre d'adresses possibles. Tout cela permet maintenant ce qu'on appelle l'Internet des objets. Les objets peuvent se connecter à Internet, chacun avec son adresse IP. Les systèmes d'exploitation sont passés d'interface textuelle à d'interface graphique. ainsi que les logiciels qui nous proposent des interfaces toujours plus ergonomiques, toujours plus faciles à utiliser. En guise de conclusion, il est préférable d'utiliser plusieurs logiciels de même type, ne pas être prisonnier d'un seul éditeur, d'un seul modèle de logiciel et de repérer les fonctionnalités plutôt que les boutons. En particulier, pour un habitude, utiliser les menus contextuels avec le clic droit de la souris est important parce que ça permet d'accéder directement aux fonctionnalités les plus fréquentes. Ce qui est vrai pour les logiciels est également vrai pour les systèmes d'exploitation. Ne pas hésiter de temps en temps à changer de système d'exploitation. On est performant avec son propre système d'exploitation, ses propres logiciels, mais il faut être capable d'utiliser d'autres logiciels sous d'autres systèmes d'exploitation. On n'a pas toujours le choix, par exemple quand on fait un stage, quand on arrive dans une entreprise. Et enfin, privilégiez dans la mesure du possible les formats ouverts qui vous permettront de toute façon, quelle que soit l'évolution du marché, des matériels, des logiciels, de pouvoir continuer à travailler avec vos propres documents. Et si vous choisissez du travail avec des logiciels libres, vous pourrez suivre toutes les évolutions sans bourse déliée, contrairement aux logiciels propriétaires où toute mise à jour importante suppose un nouvel achat.